Hey, ceci est une retif de la vue de Twitch. Viens me voir sur Twitch si t'as envie de voir en direct. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Eh bien, euh, nous, c'était quoi le début ? Je m'en rappelle de la fin, mais j'en rappelle plus le début. Je sais qu'à la fin, on a rencontré Réna, qui avait lu tous les livres de Madame Takano, et elle disait, ouais, il y a une cannelle blanche qui me poursuit. Et nous, elle dit, mais n'importe quoi, Réna, j'ai des... des queutrues ! Hop, et après, Kishi, il marche et il tombe sur la voiture blanche. Et la voiture blanche dit, t'as pas vu une fille, cheveux rousses, qui s'appelle Réna, j'en. Bon, il n'y a pas dit ça exactement. Mais par contre, le début du chapitre, je m'en rappelle plus. Voilà, je m'en rappelle vraiment plus, pour le coup. Bon, c'est pas grave. Et il y avait eu aussi cette musique-là dans le chapitre d'Aman, qui est excellente. Ah. Je tenais à m'excuser, Réna, je... Quelque part, je ne croyais pas vraiment à ce que tu m'avais raconté. Je te demande pardon. Ok, du coup, ça commence déjà direct. Non, Kishi, c'est pas grave. Grâce à toi, j'ai évité leur piège. Mais qui sont-ils, ces gens ? Tu crois qu'ils étaient les hommes, demain, des fanatiques religieux, dont tu m'as parlé ? Je pense pas qu'ils s'en rendent compte, tu sais. Tu sais, celui qui leur donne des ordres en fait partie. C'est sûr. Mais eux, non. Ils sont peut-être déjà actifs depuis l'époque de la guerre du barrage. Hum, ceux qui donnent les ordres, hein. Ah, j'ai entendu dire pas mal de gens que les Sonsaki étaient derrière pas mal de choses louches pendant la guerre du barrage. Ouais. Ils sont assez célèbres pour ça, effectivement. L'inspecteur m'a raconté un truc. Il m'a dit que pendant toute cette histoire, il avait eu un enlèvement. L'histoire est restée secrète. Mais en fait, eh bien, le petit-fils du ministre du développement urbain s'est fait enlever. C'est ce qui a mis fin au projet, en fait. Oui, on sait ça. Le petit-fils du ministre ? Attends, 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 attends. Mais c'est la vraie fois que j'entends parler de ça, là. Comme le ministre a donné suite aux révendications des ravisseurs, l'affaire n'a jamais été dévoilée au public. Et comment Takano, elle, savait pour ça ? Parce que du coup, Rena le sait à partir de Takano, non ? L'inspecteur a enquêté là-dessus à l'époque. C'est pour ça qu'il est au courant. Ok, ouais, je vois. Ouais. Et ? D'après l'inspecteur, les gens qui ont mis ce chantage sur pied et qui ont organisé l'enlèvement étaient très bien organisés. La seule chose de sûre, c'est que les ordres ont été donnés par les Sonzaki. Mais l'affaire n'a jamais été résolue. A l'époque, la chef du clan, Osunzaki, avait décidé d'aller jusqu'au conflit armé pour empêcher le projet. Et comme elle a la pègre locale sous ses ordres, elle a pris plusieurs hommes de main et a formé des unités d'élite. Pour le cas où le gouvernement refuserait d'arrêter la construction du barrage, ces unités armées étaient censées prendre le ministère de développement urbain d'Asso. Ça paraît complètement dingue, mais c'est vrai. Hum. On savait ça, du coup ? Tout le monde savait que le clan des Sonzaki avait essayé des méthodes de temps de guerre pour résister et gêner la progression des travaux. Je ne sais pas si le son est bon, en cas où je l'augmente. Ça ne surprenait donc personne de savoir que l'assaut du ministère était planifié. C'était eux tout crashé. Ils ont été tout à fait capables de lancer ce genre d'idées en l'air. En fin de compte, ce plan n'a jamais été mis à exécution. Mais les unités d'élite ont reçu leur entraînement et ils n'ont pas fait semblant à ce que les gens se racontent. L'inspecteur Hoshi a appris quelque chose d'énorme grâce à son informateur. Juste après la fin des affrontements du barrage. Horio Sonzaki aurait ordonné aux membres de l'association de rester chez eux si le barrage venait à être construit pour mourir lors du remplissage du bassin artificiel et montrer l'exemple. What ? Bizarre ça. Et tous les membres avaient accepté de suivre le mouvement. Le cas est chiant. Elle était complètement folle cette femme. Et c'est pour ça que les rumeurs les plus insensées n'étaient pas à prendre à léger. Horio Sonzaki était largement capable de tout. La peine de prendre d'assaut à un ministère. D'après l'indicateur de l'inspecteur, cette solution était envisagée comme le dernier recours. Au cas où toute autre forme de résistance ou de négociation aurait échoué. Là je me demande vraiment comment ils ont fait pour capturer le ministre. Enfin le petit-fils. C'est ouf en vrai. Et les préparatifs étaient déjà bien avancés. Le clan avait suffisamment d'armes à feu et avait fini d'entraîner les hommes recrutés pour les unités d'élite. Ils avaient été choisis parmi les membres de la pègre et envoyés en Amérique au frais du chef de clan. Dans une région des désertiques du sud américain, d'anciens retraités de l'armée leur avaient donné un entraînement de pro. Mais comment elle a eu tout l'argent pour ça ? Pour payer l'avion, l'entraînement et tout. C'est de folie en vrai. L'assaut du ministère n'avait pas été mené. Mais ces troupes d'élite avaient été recyclées en assassin discret. Placées directement sous les ordres d'Horio Sononazaki. On imagine sans peine qu'ils devaient être impliqués dans de nombreuses affaires jamais résolues. Comme cette histoire d'enlèvement. C'est un peu gros quand même, je t'avoue là. Tu te souviens, quand Miss se présentait la première fois, elle t'a dit qu'elle savait tout faire. Montrer une ECB, piloter un hélicoptère, etc. Oui, je m'en souviens. Mais... C'était pas une blague ? Ok, ça... Ok. Évidemment, ça passe pour être une plaisanterie. Mais en fait, elle sait réellement faire tout ça. Mais quoi ? Ok. Miss était envoyée là-bas pour superviser que tout se passait bien. Et à ce que l'on dit, elle a participé à l'entraînement aussi. What ? Ok. Putain. Oh putain, sans déconner. Rah la vache. Écoute, pour Miss, c'est peut-être du flanc. Elle était jeune et puis elle est du genre à aimer se vanter. Surtout, elle est allée à 10 ans, non ? C'est une folie, en vrai. Mais les troupes d'Edith sont bien réelles. Il y a à Inamizawa des gens qui ont le savoir-faire pour organiser un enlèvement et mettre la pression sur le gouvernement. Vous l'avez vu dans le chapitre 1, ouais. Je n'avais pas observé les gens dans la camionette. En tout cas, pas plus que ça. Mais oui, ils avaient eu l'air organisés, prêts à l'action. Ils faisaient une pause et pourtant, la tension entre eux avait été palpable. Et donc, ils en ont après toi ? Ils veulent te tuer ? Ne sois pas ridicule, Keishi. S'ils avaient voulu me tuer, je serais morte depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, ils en ont après l'écaï de Madame Takano, tu crois. Comme tu l'as constaté aujourd'hui, ils sont sur leur garde. Ils ne sont pas non plus. Jure a foncé dans le tas sans réfléchir. Sinon, ils n'auraient qu'à s'introduire chez moi pendant mon sommeil. Ouais, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont très prudents. Je pense simplement qu'ils n'ont pas la preuve formelle que j'ai les cahiers manquants. Ils ont tué Mio et ont voulu détruire toutes les traces de ces recherches. Sauf que la partie la plus importante manquait. Ils ne vont pas mettre longtemps à comprendre qu'elle a dû donner cette partie à quelqu'un d'autre. Et j'ai parti des personnes possibles. Sauf qu'ils n'ont pas de preuves. Ah non, ils ne passent pas à l'action. Réna, je sais que ce n'est pas nouveau, mais... T'es sacrément dans la merde là, non ? Ouais, si. Je dois avoir peur. Mais je ne m'en rends pas trop compte. Et puis je n'ai pas l'intention de me faire supprimer sans rien faire. Je suis en contact régulier avec l'inspecteur Oishi. Pour le chaos. Tiens, Daïe d'ailleurs, il en pense quoi lui ? Il surveille les hommes de Mince des Sonsaki pour voir s'il prépare un coup ou autre chose. Tu lui as parlé des cahiers de Madame Takano ? Non. Non, je ne lui ai encore rien dit. Je devrais en parler à la police, tu sais. Ils doivent bien être capables de faire quelque chose. Kashi, tu ne te comprends pas. Wesh Markov, commence ça mon ref. Je ne t'aimais pas tout dire à toi. Parce que même si tu es mon ami, je ne suis pas sûr que tu veuilles me croire si je te raconte tout. Si j'en parle à l'inspecteur, ils ne me croiront pas. Jamais. Il me laissera me débrouiller toute seule. Réna, s'il te plaît. Tu pourrais arrêter de rester vague comme ça ? Raconte-moi tout. Oui ! C'est quoi le problème ? Il a marqué quoi dans ses cahiers ? Qu'est-ce qui a putifié le meurtre de Mio ? Pour faire simple, si la théorie de Mio est juste, leur ds serait humilié. Mais comment est-ce qu'on l'en fait pour humilier une ds ? Eh bien, si la théorie de Mio se sait, la ds Ashiro perdra son caractère sacré et divin. Donc forcément, les gens qui militent pour le renouveau du culte ne veulent pas que ça se sache. Réna, sois plus clair. Je m'excuse, mais j'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux dire. T'as pas un exemple concret ? Euh, tout bêtement, la ds Ashiro n'est pas une ds. Non, je jure. Ce n'est pas une ds ? Je n'étais pas plus avancé. Une chose était sûre, les fanatiques qui la vénéries ne verraient dans cette théorie qu'une insulte, un blasphème, un sacrilège. La ds Ashiro a annoncé de nombreuses règles, mais la plus ancienne de toutes, celle qui vraiment est la plus importante, c'est le duo ne part pas du village et ne laisse entrer personne au village. En lisant bien les autres règles, on se rend compte qu'elles ne se font que suppléer à ces deux-là. Quant au reste, aime tes voisins ou prends son détiens, ce sont des choses greffées par-dessus, bien avrées. La ds Ashiro n'existe que pour empêcher les gens de partir du village. Elle n'est ni une ds protectrice ni généreuse. Elle n'accorde rien à personne. Ce ne sont que des enjolivements rejetés par la suite, alors que plusieurs générations. Alors Régine, pourquoi la ds est-elle apparue ? Ça va très bien. Là je suis chaud chez moi pendant une semaine et demie, donc je suis au calme à 300%. Vraiment quoi. Vraiment. Putain, la chance. Du coup tu te fais arranger toi-même et tout, la dinguerie frère. Bande c'est une folie frérot, Igor Archila. En fait j'ai l'impression que dans ce chapitre, on apprend que... Il y a des gens qui veulent recréer le culte. Et il y a d'autres gens qui savent ça et qui du coup font des enlèvements en prétextant que c'est les cultes. Enfin je le comprends comme ça. Je trouve que c'est la même personne et je m'embrouille. Mais c'est important que j'ai pas peur de ça Excusez moi Alors comment ça s'est passé Markov Ton entretien là C'est parce que des démons sont sortis du mari Et ont attaqué les villageois Et bien en fait c'est pas tout à fait ça C'est pas tout à fait ça Ce ne sont pas des démons qui sont sortis du mari Mais si un être humain se fait avoir Parce qu'il est sorti du mari Alors il se met à attaquer les autres Je comprends pas Reina Ça veut dire quoi La chose qui est sorti du mari A contaminer une personne pour se développer dans son sang Il a contrôlé et lui faire attaquer d'autres gens Ces gens sont devenus des démons Les gens n'ont pas pu résister à cette chose Ils sont tous devenus agressifs Et ont attaqué les habitants des autres villages Qui sont à leur tour devenus des démons Wow Attendez Pardon vous voyez ça depuis le début Ah non d'accord ça avait juste parti du jeu Les trucs blancs Sur les extrémités Ça c'est trop bizarre Ce qui veut tout simplement dire Qu'il a eu une épidémie avec une bestiole Qui apparut dans le marais Ok Épidémie due donc à un parasite inconnu Qui rend ses autres violents Hmm A l'époque les gens n'ont rien compris à ce qu'il se passait Ils ont cru que des esprits maléfiques Étaient venus tout droit des enfers Pour posséder des humains et en faire des démons C'est ça la réalité des faits suggérés dans la légende Hmm Ouais c'est une théorie qui a le mérite D'expliquer beaucoup de choses Et donc du coup La desashiro serait Un médecin Iri Qui serait venu d'une autre région C'est pas bête ouais C'est pas tout à fait ça Mais c'est l'idée C'est une sorte de médecin Elle est arrivée au village Et a pu enrayer l'épidémie Mais elle n'a pas pu soigner la maladie Juste donner une solution temporaire Prodiguer les premiers soins si tu veux Hmm En vrai tout ça c'est une théorie hein C'est pas vrai C'est pas vraiment un domaine Il faut faire de la prospection à froid Et j'ai très moins ça perso Donc je sais pas Je vais voir par rapport à d'autres possibilités Mais j'ai gagné un troisième poste Qui correspond bien à mes compétences Mais t'avais pas dit que tu faisais un truc jeudi C'est jeudi Jeudi soir 19h20 je crois Et du coup t'en as refaire ce matin-ci Ok Voir ça Assonde tu me parles du même Et là c'est my man Elle a pu atteigner les signes visibles de la maladie Mais pas résoudre le problème Ce qui veut dire que les habitants Ont pu se retenir d'agresser les autres Mais ils n'ont pas pu se débarrasser des parasites dans leur corps Alors du coup Le village s'est scindé en deux D'un côté les gens infectés Et de l'autre les gens encore sains On imagine facilement le regard des autres sur les gens infectés Il devait être craint et méprisé Alors les gens sains ont décidé de noyer tous les infectés De les tuer tous jusqu'au dernier Bah pourquoi il y a encore la maladie Personne ne résoudrait pas le problème La cause de cette épidémie Le parasite Il était vivant Quelque part dans les profondeurs du marais Il n'y aurait qu'à attaquer D'autres personnes Et tout recommencerait Je suis en train de me dire la fin du chapitre 3 Quand il y a eu la grosse épidémie Quand tout le village est mort Du à la maladie Est-ce que ça fait Est-ce que c'est aussi A cause de cette De ce parasite Macredi 19h ouais C'est pour poser nos questions Etc Mais ce matin j'ai eu un call Avec un recruteur D'accord ok Il veut de la prospection à froid Pour beaucoup C'est quoi la prospection à À froid Moi je connais rien du tout Moi je gère Les leads chauds Et chèd Mais c'est quoi la différence alors Il était impossible de Reboucher le mari Et même en admettant Cette possibilité aujourd'hui Que faire sans eau potable Surtout à l'époque Et puis c'était la terre De leur ancêtre Leur seule possession Due au monde Ils ne pouvaient pas partir Sur un coup de tête Grâce à la Desachiro Les gens infectés Pouvaient se vivre Sans montrer de signes Apparins de la maladie Alors les gens Se sont désidés pour vivre Tous ensemble Sans faire de distinction Pour vivre en symbiose Avec le parasite Heureuse de voir Que les gens Heureuse de voir Que les gens Étaient revenus Raisonnables Ah oh Non c'est Éreur de train Non La desia Yashiro Décite de rester vivre Ici pour continuer De soigner Les malades Et alors ce serait Ça que les gens Voudraient dire Ah ouais C'est dingue hein Et pour que les villageois Infectés Continuent A ne pas développer Les signes de la maladie Elle a rigé plusieurs lois La plus importante La seule à respecter En fait Était de ne pas sortir Du village Et de ne laisser Entrer personne Donc ça veut dire Que la Desashiro D'après la théorie Existe C'est ouf Vraiment on peut aller A Carrefour Il y a la desashiro A côté C'est Arrêt non Vu que c'était Dans l'ancien temps En fait je suis trop con Mais peut-être Du coup Sa descendance Je comprends La décision D'empêcher De nouvelles personnes De venir ici Et de trouver malade Mais pourquoi Interdire aux gens De partir Parce que c'est Un parasite Qui ne vit A son aise Que dans un périmètre Géographique Très limité Et donc si un porteur Du parasite s'éloigne Le parasite n'est pas content Et il se réveille en force Provoquant des tas de choses A l'intérieur du corps Ce qui mène A la mort de l'hôte Donc exactement Ce qui est arrivé à Réna C'est ça La vérité Derrière la malédiction De la desashiro Putain Avant c'est Le fait de contacter Des personnes Qui ne nous connaissent pas Du tout Dans le but De les connecter En clair par la suite Ensuite Ils nous connaissent Déjà minimum Au plus Chouer sont prêts A passer l'action D'accord Ok 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 Et genre toi Tu peux pas gérer Les trois gens Après j'imagine Que c'est des formations Différentes En fonction des froids Et des chauds Ouais C'est vrai Le signe le plus visible Le signe le plus visible De la maladie C'était l'apparition D'hallucinations Et de comportements violents Il faut se rendre Bah d'où Qu'elle a cassé Toutes les fenêtres Réna Il faut se rendre compte Qu'au moyen âge Les gens ont fait Avec les moyens du bord Pour trouver une explication Ils ont donc comparé Ces gens violents Et fous A des démons Ce qui a donné naissance Au mythe du village Des démons C'était sûrement Terrifiant A l'époque C'était pourquoi Il ne fallait surtout pas Laisser des gens Affectés Partir du village Il finirait par devenir Fous et violents Dans leur nouvelle contrée Provoquant toutes sortes D'incidents graves C'est pourquoi Il ne laisse personne Hors du village Ceux qui tentaient De s'enfuir Et étaient ramenés De force C'était ça Le véritable visage De l'enlèvement Des démons Attends Attends Réna Ça devrait dire Que tous les habitants Sont contaminés Toi et moi aussi Mais pourtant Moi j'ai pas eu de problème Il y a plein de gens Du village Qui se marient Et qui partent Vivre ailleurs Ah ouais Il n'y a pas d'exemple Connu de personne De Yenemezawa Il serait devenu folle En déménageant Non Effectivement Mais ça C'est parce que La dette à Shiro A eu la bonne idée D'ériger ses lois Plusieurs siècles auparavant Je ne sais pas Si tu comprendras comment Mais elle avait Une bonne raison De laisser le parasite Ici Tout seul Séparé du monde C'était pour l'affaiblir Pour un parasite L'hôte est un élément Indispensable Une condition Sinéquanode A sa survie Le parasite partage Tout ce que son hôte Vit et subit Les hôtes qui deviennent fous Et qui attaquent les hôtes Sont finalement Appréhendés par l'hôte public Et mis à mort Ce qui entraîne La mort du parasite Mais bien sûr La sélection naturelle Bravo Kashi Tu es vraiment fort En science nat Ouais Tu as tout bon On confie dans ce parasite A ce village Et en enfermant Tous les autres potentiels Dans cette région La nature a pu faire son oeuvre Les êtres humains Trop sensibles Au virus Sont devenus fous Et sont morts Quand on souche De virus tellement fortes Qu'elles provoquaient Des symptômes Même que des gens Résistants Et bien c'est rubelote Leurs os sont devenus fous Et ils sont morts En portant la souche Virulente avec eux Du coup Les seuls humains Qui sont restés ici En vie Sont tous résistants Ou bien alors Seuls les parasites Les moins violents Ont pu survivre C'est cette situation Qui est décrite Dans le passage Où la légende Dit Qu'ils hurdent Une descendance Commune Et le sang Des démons Se blanchant A celui des humains Mais alors Si je comprends bien Les seuls parasites Encore vivant Aujourd'hui Sont inoffensifs Eh oui D'après les recherches De Mio Il y a beaucoup de cas Où les animaux Sont parasités Par des corps Totalement inoffensifs Chez les humains Aussi Ça dépend des habitants Habitudes alimentaires Dans les pays Où l'on mange De la viande crue Par exemple Près de 4% De la population Est infectée Par des parasites De toutes sortes Mais comme aucun De ces parasites N'a des faits négatifs Sur l'autre Personne ne le remarque Donc personne ne cherche A s'en débarrasser Donc ça se trouve Nous aussi On a des parasites Et on sait même pas Ah non c'est cru Et donc ces parasites Subsident Ah ouais C'est pas bête Waouh J'ai une petite pause quand même Ok 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 Marco Ok Ah je pensais que Dans ta formation Tu faisais chaud Et froid Comme ça Tu peux être Polyvalent de fou Genre Oh peut-être C'est ton choix Qui a pas voulu Faire en froid Je sais pas Mais j'avoue qu'avoir une personne En closer Qui gère le froid Le chaud Et le tchad C'est Il se prend direct Non ? J'aime trop la musique On va te former dessus Mais là C'est pas encore pris Visiblement Ah d'accord T'as pas T'as pas encore fini ta formation Je pensais que je l'avais terminé moi Ok C'est pas plus efficace Bah oui C'est logique Il faut me prendre Une personne qui sait tout faire Après il y a aussi des gens Qui sont J'ai plus le mot Qui sont professionnalisés Sur 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 un thème Genre le froid Ou le chaud Il faut rajouter des choses Par la suite En gros D'accord Ah c'est sympa Zarma Zarma dans ta formation Ils vont faire un DLC C'est une folie J'ai jamais vu ça Y'a pas sûr Ce n'est pas encore arrivé Ouais MDR C'est ouf Zarma T'es à l'école T'avais tout fini ton 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 année Et il te dit Les gars Petite mise à jour Vous allez faire un an en plus On a des cours en plus Yes J'avais jamais entendu Dire ça Entendu ça Et je reprend Jadis La purification La purification du coton Avait un autre sens Il n'écrivait pas L'idéogramme du coton Il mettait celui des entrailles A la place Ça on sait Il éviscère Il éviscère Quelqu'un Qui était devenu fou Et il mangeait Et il mangeait Ses organes internes C'est sympa Ah ouais C'est une belle punition Quand même C'est écœurant Mais c'était nécessaire Pourquoi manger quelque chose D'aussi Quelque chose d'infecté Oh C'est pas vrai C'était un peu comme Comme pour faire un vaccin Non What Attendez comment ça Mais non Maintenant J'ai cru mal nul Il mangeait ses organes internes Mais tu peux pas survivre Avec des organes Genre Imaginons Que t'as plus tes organes Interne Tu peux encore vivre Parce que non Mais non Mais c'est pas possible Genre On te coupe les organes Tu vas mourir Et Pour soigner Et ça va Il faut le remanger Les armes T'as plus de coeur T'en mange un Ça fait un coeur C'est complètement con Non Je sais pas Après j'y connais rien Mais ça me semble très bizarre Hum Après c'est C'est une théorie Tout Tout le chapitre là Depuis le début C'est C'est la théorie de Mio Alors là Keishi tu mets pas Oui C'est ce que Mio pensait aussi La légende dit Qu'on les disséquait vivants Et mangeait encore tout frais C'est assez gore Et dans les faits Ça devait être quelque chose De beaucoup plus modéré Presque clinique Ils ont dérivé Une sorte de vaccin A partir des tissus malades Pour l'inoculer Aux villageois Et renforcer leur défense naturelle Ok donc Ok non Donc c'est aux autres C'est pas à lui même Ok Je vois les organes D'une personne Allez tiens D'accord ok ouais Ouais Parce que c'est Non mais c'est parce que Avant c'était C'était pas très clair en fait C'était marqué Il éviscérait quelqu'un Qui était devenu fou Et il mangeait ses organes Internes Tu vois c'est C'est peut-être Une erreur de train En vrai En tout cas C'est ce que j'en prends Bah en vrai Oui C'est plus logique Markov C'est sûr Mais ouais Je pense en vrai C'est une erreur de Tra De travers Genre c'est pas possible Que tu manges tes propres Sorkanzen T'as le cli Tu bouffes infinie Genre T'as faim Tu manges ta main En boucle Putain mais C'est quoi C'est de déchir Un médecin La médecine a surtout Été développée En Allemagne Je crois que ça pourrait Être une femme médecin Sur un bateau Qui aurait échoué Sur une plage japonaise Oui C'est la déduction logique Et la plus rationnelle En fait En effet Ce n'était pas une allemande Mais c'était quelqu'un Avec le savoir pharmacologique Nécessaire Je sais pas pour toi Mais je trouve que c'est super excitant De découvrir tous ces secrets Cachés dans les légendes Finalement cette histoire N'était pas aussi Inrésoblable que ça Enfin Si quelque part Elle prenait des dimensions Complètement surréalistes Mais elle expliquait Parfaitement les passages Enigmatiques de la légende C'est vrai C'est ça que Putain Mais alors Je suis contaminé Ou aussi Wesh Anonymous Purée Rien que j'ai pensé Ça me gratte de partout Du coup Moi aussi Ça me gratte les gars Là Tu sais Un être humain C'est tout un univers A lieu tout seul Nous avons des milliards De microbes Bacilles Et autres bactéries Dans le corps Et certaines sont nécessaires Pour nous aider à vivre Excusez-moi les gars J'ai coupé mon micro Je vais de 11 Bon Ouais Ils en parlent souvent Dans les pubs Pour les Pour les yogourts Les yogourts Petit instant Vocabulaire Les yogourts Alors C'est un yogourt quoi En fait Le yogourt Yogourt Ou yogourt Est un lait fermenté Par le développement De bactéries lactiques Thermophiles Tels que le lactobulose C'est du lait quoi D'accord Ça produit Ok C'est un yogourt Juste un yogourt C'est pour les personnes Un petit peu nobles Je vois J'en sais pas plus Mais Mio cite Quelques exemples Je les rachate après Les ref Il paraît que les termites Eh bien Elles ne digèrent pas le bois Mais Elles ont une bactérie Qui peut dissoudre Les tissus du bois Et qui en retire Des éléments nutritifs C'est un exemple De collaboration Parmi d'autres Ça par contre Je ne savais pas Comme quoi Mais si on a tendance A rejeter les parasites Et les petites bêtes Un peu à l'instinct Eh bien Ce n'est pas très malin En fait Il n'y avait pas que Des mauvaises bactéries C'est vrai ça C'est pourquoi Les germes Qui ont généré Cette épidémie Dans le passé Sont tous morts En fait non Ils se sont affaiblis Et ils sont devenus Inoffensifs Bah pourtant Sur toi Ça a marché Rénon Au début Je me dis Que c'était un peu N'importe quoi Ton histoire Et finalement C'est assez logique Je trouve ça super intéressant Parce que marrant Quelque part Oui Pour nous c'est rigolo Mais pour les gens Qui ont passé des siècles A vénérer la déesse Et à se cloiter Et à se cloiter Dans une région Tu crois qu'ils vont Beaucoup rire Ouais Évidemment que non Si madame Takano A vu juste Alors la déesse A shiro N'était pas une déesse Et la malédiction De la déesse Était encore moins Que ça C'était une bête maladie Comme la fèvre Ou l'acné Ouais bien sûr Je comprenais maintenant Ce que Réna voulait dire Quand elle parlait D'humilier La déesse Mais alors S'il arrive à découvrir L'agent pathogène Et qu'elle en parle Dans une revue scientifique Le culte de la déesse Disparaîtrait à tout jamais Hum Et du coup Il repasse au cadet de Réna Ok Il aime trop faire ça le jeu Un petit post-chat Les ref MDR Chips 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 C'est quoi ces modes De golemont là Quand même C'est exactement Juste pour dire que je suis Sur le live Je suis aigu Et je suis occupé Donc j'ai pas le son D'accord ok Si tu le réponds Je l'entends pas Je peux dire des dingueries Sur moi Et je peux rien faire Ok Dégage d'une dinguerie Allez du moins Il est trop beau ce mec Il est trop sexy en plus Ha Il l'a pas entendu Exact Je pense que C'est ça qu'il craint de plus Attends pourquoi c'est Apparemment Elle a essayé d'identifier Ses agents Ses agents pathogènes Et elle a été supprimée donc Ça c'est trop bizarre J'ai l'impression que c'est Plus rose que d'habitude C'est peut-être moi Genre on dirait un peu rouge Très très clair Je sais pas C'est peut-être moi Tu crois qu'elle a réussi Il faut croire que oui Mais bon Elle n'est plus vivante Pour en parler En tout cas Ses kai ne mentionnent pas La découverte C'est bizarre Parce que franchement Je ne vois pas d'autres raisons Pour vouloir la tuer Mais quand même Je sais pas moi On est à la fin du 20ème siècle Les habitants du village Ne sont pas si loin Que ça dans De toutes ces révélations Ils ont bien dû être observés A l'hôpital Un jour ou l'autre Avec une prise de sang Tout aurait dû être découvert Depuis longtemps Non ? Si Et pourtant L'agent pathogène N'a toujours pas été identifié Par contre La présence des parasites A été prouvée Quoi ? Mais sérieux ? Putain Sans déconner Le corps humain Tente de se débarrasser Des intrusions Avec des Leucocytes Les leucocytes Je sais pas du tout Ce sont les fameux Globules blancs Les Ils ont produit De plusieurs sortes Des osinophiles Des macrophages Des lymphocytes Enfin bref Marge Voilà Exactement Marge Putain Les gars Ce chapitre J'ai l'impression C'était fort En SVT Tu vas Tu vas surkiffer Le chapitre Bon il y a trop de mots Que je comprends pas là Depuis le début du jeu Depuis trois chapitres Tu moins Pour se faire Les cellules produisent Des anticorps En particulier De limo De limon De limonoglobide Hum ok ouais En regardant Le taux de cet anticorps Dans le sang On peut savoir directement Si le patient Est habité Par un parasite Ou pas D'après les recherches De madame Takano Les gens de inimesawa Ont des taux D'IGE Plus élevé Que la moyenne Hum Bah comment Je sais Elle est médecin C'est vrai Elle est pharmacienne J'avais oublié Mais pas seulement Les habitants De inimesawa Présentent aussi Une caractéristique De la présence D'un parasite Putain mais c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de refs A la médecine A la SVT C'est parce que C'est Takano Qui a écrit Les livres Et qu'elle est Pharmacienne en fait Je suis trop compte C'est logique L'absence de réaction allergique Pas stupide Pour ne pas se faire éliminer On va libérer des agents chimiques Qui vont neutraliser L'immunoglobine E C'est un avers Dans le corps Là Du coup Du coup l'IGE Ne prévient plus Les récepteurs Des mastocytes En réaction Les mastocytes Ne libèrent pas D'anticorps La réaction Allergique N'a pas lieu Les gens qui ont donc Ce parasite dans le corps Ont un taux élevé D'IGE Mais ne présentent pas De réaction allergique Du coup On peut pas le voir Qu'en fait Pour aller plus loin Ça signifie Par la même occasion Que les gens infectés Par ce parasite Ne peuvent pas être Allergiques au pollen Les gars Je suis pas Allergique au pollen Ça se trouve J'ai J'ai un J'ai J'ai un parasite Omg Omg Les gars Je suis affecté Putain C'est pour ça Que des pas Je suis fou Et je tue des gens Ah putain C'est pour ça Bah je me disais Mais en fait Je me disais Putain Ça n'a pas de sens Mais oui ok T'avais qui Le mécanisme Derrière le rhume Des foins Et le suivant Le corps du patient Imagine à tort Que le problème respiré Est un parasite Les produits alors Une grande quantité D'IGE Résultat Son sang devient Bourré d'hystamine De sérotonine J'en peux plus frère Etc Sauf que le parasite Qui doivent éradiquer N'est pas là Il n'a jamais eu De parasite Et donc du coup Le corps Continu de produire De l'IG en masse C'est pour ça Je pense Putain C'est pour ça C'est une folie C'est qui amène Une réaction allergique Puis une autre Puis encore une autre En continu Mais si le patient Avait un parasite Qui ferait dysfonctionner L'immunoglobine E Les sécrétions D'agents chimiques Pour déclencher L'allergie Cesserait Et donc Le patient Ne ferait pas D'aller à l'allergie Ce que dire Que si l'on se penchait Sur la question On pourrait trouver Que d'une Les hépteurs de Inmezawa Ne sont jamais Allergiques au pollen Et de deux Des personnes Allergiques au pollen Seraient guéris Si elles venaient Vivre quelques temps A Inmezawa Mais t'attaque C'est tout à fait ça Dans ce cas Je peux tout à fait Comprendre que Les autres fanatiques Religieux Aient eu très peur De ces cailloux Je veux dire Si l'existence Du parasite Éprouvé Ensuite L'identification C'est une formalité Oui Si l'existence Du parasite Éprouvé Neo devient Très dangereuse Pour eux En tout cas C'est un énorme secret C'est pas si difficile A comprendre Avec toutes les Toutes les explications Avec toutes les explications Mais si tu m'avais Sorti sa cage Cet après-midi Je t'aurais regardé Bizarrement Alors tu vois Moi non plus Au début J'y croyais pas C'est pour ça Que je ne voulais pas En toi parler Je savais Que tu ne me croirais pas Ou en tout cas Je le craignais What the fuck C'est quand même folie Et donc Pour en revenir A nos moutons Il y a des gens Dangereux Qui se boutent en l'ombre Pour cacher la face Du monde Cette réalité Mais du coup Ma question là C'est pourquoi Ils font ça frère Pourquoi en fait Oui Il nous faut surtout Il nous faut surtout Nous concentrer sur eux C'est le plus important En ce moment Pour les fanatiques De la déesse Ashiro Sa réaction Evidemment sacrée Ils vont se faire Enculer les fanatiques Or pour lui redonner Sa suprématie Il faut le redonner Son pouvoir Et son pouvoir C'est de calmer L'épidémie Il veut donc Qu'elle existe Cette épidémie Enfin bon Il n'y a pas besoin De la déclencher A travers tout Le pays Une petite endémie Suffirait largement De toute façon Le parasite N'a jamais survécu Ici pas la peine Ici pas la peine D'en faire plus Et pourquoi Ils font ça Les fanatiques Du village Genre la déesse Non mais attends Mais si je comprends La dé C'est la déesse Ashiro Qui est venu Tard l'époque Elle a dit Les gars On va On va niquer Ce parasite Il faut que plus personne Se barre du village Et plus personne Viens Ils l'ont fait Du coup Le parasite Est presque mort En fait Il est encore là Mais il est très très faible Et les fanatiques Religieux De la déesse Donc ses fans Veulent refaire vivre Le virus Ils sont con Parce que de base La déesse Ashiro Voulait Protéger le village Et les fanatiques Là ils veulent Remettre en place Le parasite Mais du coup Comment Dans le chapitre 1 Il y avait Rhenna Qui nous attaquait Au village Peut-être Qui a été Infectée Par le parasite En fait Et comment Ça J'en ai aucune idée Enfin pour moi J'ai compris ça Après c'est Encore une fois C'est une théorie De toute façon Dans le jeu Il n'y a que des théories Frère On ne sait pas Si Rhenna Existe en vrai Mais qui Abuse peut-être Un peu des théories Le problème Étant que le parasite Qui déclenche la maladie Est aujourd'hui Bien différent De son ancêtre Oui La sélection naturelle A fait que seules Les souches Les moins virulentes Peut survivre Et il est devenu Inoffensif Enfin inoffensif Vu qu'il t'a vraiment Taqué Quand t'es parti village Il est facile Dans le sens D'inefficace Sur un être humain Comme une fois Non Non Autrefois Lorsqu'il était efficace Les gens le décrivaient Comme une malédiction Comme la mâle Est devenu le symbole De la puissance De la déesse On en est dit Que si le parasite Est inoffensif La déesse N'a plus aucun pouvoir Donc recréer La malédiction Devient un moyen De rendre A la déesse Toute sa légitimité C'est complètement Coup de faire ça Mais Il faut donc chercher A recréer Une souche virale Aussi efficace Que l'était le parasite Autrefois Attends une seconde Oh Les fanatiques Ils ne savent pas Que leur déesse N'est qu'un parasite Attends quoi Ils ne savent pas Que leur déesse N'est qu'un parasite Comment ça Pourquoi ils étudieraient Le virus C'est pas contradictoire Si ça l'est Je pense que Seuls les membres Les plus importants De la secte Sont au courant Des recherches Ils mobilisent Leur autre fidèle Avec la foi Et le culte Mais je pense Qu'ils savent Perfétement De quoi Ils en retournent Ils veulent déclencher La malédiction De la déesse De leur propre main A volonté Ouais Après tout C'est logique Mais du coup Taro la vache Mais c'est énorme Les cahiers de Mio N'en parlent jamais Mais je pense Que la clinique Iri est suspecte Suspecte Putain Quoi La clinique du chef Mais pourquoi Allons Regarde Inemizawa C'est un petit village De rien du tout Pourquoi construire Une clinique Aussi grande Ici C'est aussi grand Grand que ça La clinique du chef Et puis Ne pas que Mio Travailler là-bas Le chef Est peut-être Un chercheur En virologie Employé par la Sonzaki Quoi Attends Le chef Ecoute Mio s'est fait tuer Car elle en savait trop Pourtant le chef Est toujours en vie Pourquoi Je pense que tout simplement C'est parce qu'il est de mèche Hum Et alors ce serait lui Ce serait lui qui essaierait De recréer la souche virale Le chef Non Non pardon Keishi Je sais pas A vrai dire C'est une idée Qui m'a traversé l'esprit Mais il y a quelqu'un Qui mène ses recherches Ça c'est évident Et aujourd'hui Après sa croix de recherche Cette personne a réussi La première affaire Concernent Concernent le meurtre Avec démembrement Chef de ce chantier C'est une simple dispute Qui a escaladé En meurtre Est-ce que les ouvriers Seraient devenus violents A cause d'une injection Du parasite Ça pourrait être L'explication La deuxième année C'est le meurtre Des parents de Satoko Il n'y a aucun témoin oculaire Donc toutes Les théories Sont malheureusement Possibles On sait par contre Que les deux Sont passés par dessus La rembarbe Du promontoire D'observation Où il se trouvait Peut-être L'un des deux Est devenu fou Et a poussé l'autre Il serait tombé Tous les deux La troisième année Le prêtre meurt D'une maladie inconnue Et sa femme Se suicide dans le marais Le prêtre A certainement Eu une réaction Trop forte Au parasite Et les morts Du choc allergique Quant au Nao de sa femme C'est elle Devenue folle Elle peut très bien S'être jetée D'elle-même Dans le marais Dans je ne sais quel but La quatrième fois Satoshi Ojo A assassiné Sa tante Tous ceux Qui ont connu Satoshi A l'époque Peuvent témoigner Du changement En lui Il était devenu Fou Et violent Et enfin La cinquième année Je crois pas trop Pour Satoshi Pour la première fois La victime Présente les signes De la poussée D'asticots Tel qu'elle est Décrite Dans les vieux Parchemins Du temple Furude Je ne saurais pas Te redire Le pourquoi Du comment Mais les malades Infectés Par le parasite D'antan Ont peut-être Tous les mêmes Hallucinations Ils voient des asticots Ce qui signifierait Qu'enfin A la cinquième année Ils auraient réussi A reproduire La maldition De la déesse Ashiro Telle qu'elle est Consenie Dans les sutras Du temple What the fuck Frère La mort s'étrange De monsieur Tomitake Est sûrement Un mystère Pour tout le monde Sauf pour moi J'ai vécu Presque la même chose Il a continué A se gratter Pour enlever Les asticots Qui sortaient Dans sa gorge En dépit du bon sens Et il en est mort Cette théorie Explique aussi Pourquoi J'en fais Cette expérience A Ibaraki Étant loin De Inimizawa Le parasite A commencé A se révolter Normalement Il est inoffensif Mais il m'a donné Le mal du pays Puis il a eu Le traumatisme Du divorce De ma mère Et là d'un seul coup Toutes mes défenses Naturelles Ont foutu le camp Le résultat C'est que le parasite Normalement inoffensif S'est retrouvé A me faire Un effet carabiné C'est une folie En vrai Ce qu'on apprend Dans le chapitre Ce qui m'a conduit A des actes De folie furieuse Je pense que Lorsque j'ai vu La déesse Ashiro Descendre sur la terre Dans son halo de lumière J'étais en train De faire une expérience Mystique Mon cerveau A utilisé Mes souvenirs d'enfance Pour me persuader Tout seul De rentrer A Inimizawa Il est fort possible Que je ne sois Pas la première A faire cette expérience Qu'auraient pensé Les premiers Habitants du village Du coup Je vais avoir Une autre question En tête Chapitre 5 Donc chapitre d'avant Quand Chion Est en train De tuer Satoko Et Kimyoshi Donc le maire Pourquoi Elle a vu aussi La déesse Ashiro Alors qu'elle était Au village Tu vois Il y a Beaucoup De trucs Qui Qui sont pas En accord Mais en même temps Il y a aussi Beaucoup de trucs Qui sont En accord Tu vois C'est ça Que j'aime bien Avec ce jeu Tu peux jamais Et tu rassent 100% Je pense qu'en France Il y en a beaucoup Qui Je crois Pas en France Dans le monde Frère Putain Je crois pas Je crois On va Pourquoi Je Ils ont certainement Parler de miracles Et ont loué La déesse Ashiro Avec ferveur Je ne sais plus Dans quelle émission J'ai vu ça Mais je sais Que certains Peuples Utilisent Des plantes A l'effet Narcotiques Pour se plonger Dans un état Second Et entrer En transe Pour conserver Avec leur Dieu Beaucoup de choses Suspect En effet Mais alors Le but De ces fous furieux C'est de répandre Encore une fois Le virus Dans le village Je pense que C'est leur but Ultime Ils ne feront Pas ça discrètement En affaire de religion Le cérémoniel Est très important Je pense que Le jour Où ils voudront Passer à l'action Ils feront D'abord Quelque chose De grand Une procession Peut-être Pour annoncer Le retour De la déesse Et ensuite Seulement Ils le feront Selon un rituel précis Au milieu Je vais être prêt Je vais être prêt Je vais avoir une théorie De fou Dans ma tête Encore une fois C'est avec le chapitre 3 Chapitre 3 A la fin Il y a tout le village Qui est mort Est-ce que Ce serait pas Quelqu'un Qui a contaminé Tout le village Consciemment Parce qu'il savait Que Inemizawa Avait le pouvoir De refaire Le parasite Et du coup A décider de tuer Tout le monde Comme ça Le parasite Est dead Frère Bon peut-être C'est quelqu'un Qui l'a fait Inconsciemment Mais je pense C'est consciemment Ça tient En vrai Parce que du coup Là Ils peuvent créer Ils avaient créé Le parasite Et il y a un mec On sait pas c'est qui Il a tout Il a tué tout le monde Oh ouais Ça tient en vrai Non Ça tient Mais après Qui a fait ça Bistair et boule de gomme Je peux pas tout savoir Oui En effet Merci Pour eux Ce serait un jour de fête Un jour de renouveau Ils ne feront pas ça En catimini En quoi En catimini Ok Mais C'est plutôt Une mauvaise chose Non Et bien Ils veulent répandre Un veos Extrêmement dangereux Et potentiellement mortel Dans la population Donc je dirais que Ben Ouais C'est clairement pas gentil C'est pas du théorisme Bactériologique Ça existe Mais putain Mais c'est un truc de guerre Et si Il peut se tomitaker Effectivement Un essai Conculion Ça veut dire que Le jour de l'apocalypse N'est pas loin Je ne sais pas Est-ce que On est si proche que ça Ça peut Être l'un comme l'autre Réna Et ça pose un problème Quoi ? Il s'est rendu compte Que c'était Peut-être au moins Qu'ils avaient Alors il est venu me voir J'y crois J'y crois pas Pour Hoshi Encore pour Pour Iri Ça se concorde En vrai Mais Hoshi Du mesh Avec le clan Je sais pas Tu sais Il me dit jamais Vraiment le fond des choses Il indique que les Sonzaki sont la source De tous les mots Et qu'il est mon ami Mais rien ne me prouve Qu'il n'est pas de mesh Ouais mais Je veux dire Si tu fais pas confiance A la police Tu peux plus faire confiance A personne du coup Keishi Tu sais ce qu'il s'est passé La quatrième année L'attente de Satoko A été frappée à mort Je n'ai pas assisté A la scène Mais je suis prête A mettre ma main A couper Que c'est Satoshi Qui avait le coup Sauf que quelques jours plus tard La police a découvert Que c'était un toxicoman Qui était le responsable Oh qu'est-ce que t'es Qu'est-ce que tu veux souligner Que c'est pas le toxicoman Mais que c'est La police qui avait ça Elle rejetait la feuille Sur le toxicoman Putain Non putain mais J'ai augmenté un petit peu Ma lumière Ça fait penser Aux événements actuels En vrai Ce qui est en train de se passer là J'arrive plus Qu'est-ce que tu en penses Je crois qu'ils ont une top Dans la police C'est qu'elle a Fabriqué un coupable C'est exactement Ce que je pense aussi là Je pense à l'autopsie du prêtre Et aux circonstances bizarres De l'accident Des parents de Satoko Si la police est dans le coup Alors tout devient clair Et surtout Tout devient impossible Les trois clans Exercent des pressions Sur la police Depuis l'époque De la construction du barrage Tu sais Et puis même Mi se vante parfois Que la famille Sonzaki Est placée A tous les postes clés A Okinomiya Ouais Je l'ai entendu aussi Pas seulement d'elle Beaucoup de gens Me l'ont fait remarquer Putain j'ai tellement chaud La famille de Mion Peut exercer une influence Sur presque tout le monde Dans la région Tu vois Où je veux en venir Mais pardon Attendez S'ils sont partout Alors pourquoi pas Dans la police Je ne peux pas Leur faire confiance Dis moi un truc Gréda Et je m'excuse Si je suis direct Mais il faut savoir Qui est derrière Toute cette histoire Les Sonzaki Mion est impliqué Ou pas Il faut absolument Que je sache Je ne peux pas Aimer que Mii Est directement Impliquée là dedans Mais elle est quand même L'héritière D'un des clans fondateurs Et rappelle toi Que les fanatiques Peuvent utiliser A leur guise Les ressources Du clan Sonozaki Alors maintenant Est-ce que les fanatiques Sont venus S'accrocher chez eux Ou bien Est-ce que les gens Du clan Sonozaki Sont des fanatiques Je ne sais pas Mais bon Ouais Vu que tu ne sais pas Dans quel Si tu ne sais pas Quel est le lien Entre les deux Autant rester prudente Oui Je ne suis pas en train De soupçonner Mii Je t'assure D'habitude Je peux toujours Comter sur elle Et si t'es pour autre chose Je n'hésiterai pas Une seconde A lui demander Mais là On entre carrément Dans une autre dimension Tu crois pas Et puis je ne sais pas Si tu as déjà vu Mion Quand elle représente Quand elle représente Son clan Elle se fait vraiment Froide et distante Mais même en dehors de ça Elle serait peut-être En danger Si je lui en parle Mais si Elle est de notre côté Elle pourrait Nous être Une aide formidable Moi je dis ça Ça vaut le coup De lui en parler Mais justement Il ne faut pas Tant qu'on ne sait pas De quel côté elle est On ne peut pas La mettre au parfum Tu as raison Si elle est de notre côté Elle sort une alliée précieuse Mais si elle ne l'est pas On fait quoi J'adore J'avoue que Depuis le début Du trim Elle est là Elle passe vraiment bien Putain Mais enfin Réna On ne va pas se battre A deux contre Toute l'organisation Criminelle Ouais Je sais C'est assez Despéré comme combat C'est bien pour ça Que je ne voulais pas Te mêler à tout ça Putain de sa race Madame Taka Nous a pas loupé Quel cadeau On poisonné Elle ne pouvait pas Les garder pour elle Ses cahiers C'est grâce à ça Que j'ai découvert Le poteau rose Tu sais Ces notes de recherche Ce sont un peu Son testament Purée J'y crois pas On va se retrouver A deux gammas Pour nous battre Contre une organisation Nébuleuse Qui dirige le village En secret Ça fera un putain de film Un putain de jeu vidéo L'excellence Celle là Elle est pas mal Ça va être raide Tu sais Oui Mais je t'avouerai Que je suis bien content De te savoir A mes côtés Au moins Je peux partager Mes pensées Et mes peurs Avec quelqu'un C'est la moindre des choses Tu crois pas Je suis ton ami Je tiens avec toi Moi Depuis le début Oui Oui Merci C'est plus facile A deux Et puis Ça vaut mieux Que d'avoir peur Tout seul dans ton coin Oui Nous avons le devoir En discuter Entre nous Avant de nous lancer Dans la bataille Aujourd'hui Je suis resté à la maison Pour lire les cahiers En fait Mais dès demain Je reprends le tratrain Quotidien Si je me comporte différemment Les gens vont se douter De quelque chose Kashi Il faut que tu fasses pareil Fais attention Avec Mion Elle est assez perspicace Quand elle le veut Ok C'est compris Je ferai comme d'habitude Rah purée Je commence à trembler Le compte à rebours Est en route Qui sait Je sais pas comment Je vais faire Pour rester normal On parle à Keishi Le mec C'est le moins mancheur De tout Ikurashi Ne t'en fais pas Ce ne sera pas Pour tout de suite Tu l'ai dit tout à l'heure Ce serait Un événement Pour eux Il leur faut Une date symbolique Mais aussi Déciter de la cérémonie A suivre Ils voudront sûrement Avoir l'attention Du village entier La fête A part l'ordre De la purification Du coton Je ne vois pas Quand ils pourront le faire Il n'y a rien d'autre À Inemizawa Mouais Donc tu penses que Nous avons jusqu'à la fête De l'année prochaine Je n'ai pas de preuves Mais disons que Je ne vois rien d'autre Surtout C'est une fête importante Dédiée à la déesse C'est le moment idéal Bon je parle pas beaucoup Car je joue à Oval 2 Mais je suis là Je vais me dire T'inquiète T'inquiète Juste ta présence Me suffit C'est beau ce que je viens de me dire Nous avons encore un an Au bas mot Et la mort Mais la mort de Mignou Avec précipité les choses Et me rendait nerveux T'as des gars Quand je parle J'ai l'impression que ça Ça fait un prix trop bizarre À l'âge au jour J'ai peut-être un paradis C'est bizarre J'ai plus de beau C'est ça Oh putain J'ai plus le mot Ça va me revenir Mais la mort de Mignou Avait précipité les choses Et ça me rendait nerveuse Peut-être qu'il existe réellement Un autre événement religieux Dans l'année Plus important Que la purification du coton C'est juste que je ne suis pas Au courant de son extant C'est appétit Voilà Ça appétit dans ma joue D'ailleurs J'y pense là Quand Réna a dit Qu'il y a un événement important La phrase là Chapitre 3 Donc ma théorie d'avant Il n'y avait pas eu De sixième année De la purification C'était un petit peu après La cinquième année je crois Donc ça veut dire Qu'il existe une date Après la purification du coton Qui est importante Mais ça Je crois qu'on le sait pas Et c'est On peut pas le deviner encore Je crois Mais obligé Qui a une date Après Après la purif La purif Peut-être qu'au contraire Il ne me reste que peu de temps Peut-être que le jour De la résurrection De la déesse Hachiro Est tout proche Réna Tu es encore au téléphone Il est tard Piplette Depuis le salon Mon père pencha la tête Dans le couloir Pour me dire de raccrocher Souvent je me suis demandé Si je devais lui en parler Après tout Il est ma seule famille Il sera là pour m'aider Mais je sais aussi Qu'il est faible C'est pour ça Que je ne peux pas Tout lui avouer Il est faible mon père Il ne me croirait pas De toute façon Tel que je le connais Au mieux Il m'encouragera A aller voir la police Et à leur en parler Donc le mieux C'est de le laisser Dans l'ignorance Si tu veux tromper Tes ennemis Commence par tromper Tes amis Disait le vieux sage Si mon père Ne sait rien sur les cahiers Il ne pourra pas en parler Mes ennemis Verront rapidement Que la torture Ne servira à rien Ils le laisseront Sûrement tranquille Désolé Kishi Mais il est tard Je pense qu'on peut En rester là pour ce soir On se voit demain À l'école Ouais bien sûr À demain Fais attention à toi Kishi Tu es impliqué Là-dedans maintenant Ouais T'en fais pas Je fais gaffe À moi Me souvenant de ces hommes Dans la camionette Une fraîcheur descendit Le long de ma colonne vertébrale Il avait l'air De gens Du coin Il a bien les observé Ils étaient d'ailleurs Il a fait semblant D'avoir l'accent de la région Pourquoi déguiser leur accent Pourquoi cacher Qu'ils étaient Qu'ils n'étaient pas d'ici Oui c'est vrai J'ai réfléchi C'est Et puis ils étaient louches Ces gens Nous ne sommes peut-être Finalement Pas tant en sécurité Que ça dans ce village Oh putain C'est le même Le pire endroit Pour être en sécurité De ce village Serena dit vrai Ils ont des soupçons Sur elle Mais ils n'ont Mais ils n'en sont pas sûrs Mais ça Ça ne veut pas dire Qu'ils ne sont pas flippants Ni dangereux Je sais pas que Réna avait déjà Plusieurs rencontres Louches comme ça Dans ces dernières jours Dans ces dernières Dans ces dernières jours Dans ces dernières journées Plutôt Et qu'ils s'en sont rendus compte Elle leur montrera Elle leur mettra la puce À l'oreille Il faut trouver la parade Le moyen de contre-attaquer Sans faire des choses Sortant de l'ordinaire On ne peut plus retourner En arrière On ne peut plus retourner En arrière Après me l'aide répétée Encore plusieurs fois J'ai encroché Enfin le combiné À l'autre bout du fil La communication Avait été coupée Depuis bien longtemps Et c'est la fin du chapitre Et bah encore une fois C'est un chapitre excellent Qui nous apprend Beaucoup de choses Sur la vérité du jeu Ça fait super plaisir Qu'on avance Enfin dans le mystère Et dans le prochain chapitre Il va se passer Des dingueries C'est obligé En ce cas Ça va être Bon je vais se regarder là Mais Ça va être Le chapitre Où On va commencer À reprendre Des Des journées normales Tout en sachant tout Et c'est là C'est là Que ça va être drôle Quand on verra Fion qui va Nous péter la gueule Ouf ton Ça passe d'autres personnes Bref Très très bon chapitre En vrai J'aime beaucoup Franchement Le chapitre 6 Les gars Vous me l'avez pas survendu Il est vraiment exceptionnel Il y a tellement de De théories Il y a tellement De moments émouvants C'est un truc de fou Ce chapitre Putain